Donc depuis le mois d'octobre deux écoles primaires de la région ont introduit le programme éducatif l'agroalimentaire s'invite à l'école donc les écoles primaires de Lac au saumon et du Saint-Rosaire à Causabscal donc pour en parler découvrir cette belle initiative j'ai avec moi le directeur des deux écoles Éric Couture bonjour bonjour monsieur Couture et j'ai avec moi également Julia Grenier qui est directrice de l'organisme agricole bonjour Julia bonjour tout le monde ça va bien à vous deux oui merci donc on est comme je mentionnais il ya un nouveau programme qui a été instauré dans deux écoles primaires donc j'imagine c'est pour initier les jeunes à l'agroalimentaire mais concrètement ça fonctionne comment pour les élèves à l'école je sais pas qui veut commencer je peux y aller en fait juste pour faire un petit le topo du projet tout ça dans une école en Mauricie c'est l'école louis de france qui agit à titre de laboratoire d'innovation alimentaire depuis maintenant deux ans et dans ces deux ans là on a pu vraiment tester comment ça se déroule le déploiement d'un projet alimentaire dans un milieu et ça nous a permis de bâtir un projet éducatif un programme pédagogique qui est structuré et c'est celui-là qu'on peut exporter le depuis la rentrée des classes et depuis septembre 2021 donc les deux écoles de cause apicale et de lac au saumon peuvent en bénéficier cette année alors on exporte dans huit milieux et on est vraiment en phase pilote donc on teste l'exportation d'un projet qu'on veut durable et qu'on veut vraiment qui s'implante de façon structurée organisée pour que vraiment l'agroalimentaire puisse perdurer dans les milieux donc à chaque mois chacun des niveaux scolaires vivent une activité agroalimentaire en lien avec une thématique donc chaque niveau vivent des activités complètement différentes ce qui fait qu'au terme de leur parcours aux primaires ils vont vraiment avoir vécu une panoplie d'activités ils vont avoir acquis un grand bagage de connaissances agroalimentaire donc ça touche à la fois l'alimentation l'agriculture l'environnement et on veut qu'ils partent avec des belles valeurs et qu'ils puissent bâtir le citoyen demain puis changer en tant que collectivité donc c'est l'intention là on parle d'activités mais concrètement ça ressemble à quoi ces activités là c'est quoi c'est quoi les activités par les potes en même temps en fait nous à la lumière lorsque madame julia vient de spécifier en fait nous avec nos écoles on étant donné qu'on est dans un environnement vraiment agro agricole important on a cru bon de pouvoir initier davantage les élèves à ces types d'apprentissages se rejoignant aussi avec les apprentissages quotidiennes si on veut en classe donc c'est un peu le projet qui découle de ça un peu et d'autant plus que comme à chacun des niveaux donc on a un apprentissage qui est différent évidemment de la maternelle quatre ans jusqu'à la sixième année bien ce programme là agricole est adapté selon la catégorie d'âge également des élèves donc ça c'est pour tous les niveaux tous les niveaux exactement ça donc de la maternelle quatre ans jusqu'à la sixième année et ça ça va se mélanger à travers tous les cours le français les mathématiques ou c'est complètement autre chose à côté qui se fait c'est complémentaire effectivement ces matières là donc en français et en mathématiques où on peut dire des lectures que les élèves auront à faire des écritures à compléter également dans les petits rapports personnels d'observation donc c'est le côté scientifique également pour certains élèves qu'on veut développer et mathématiques parce qu'il va falloir compter les choses et s'assurer de comme par exemple il y a une section la dernière événement de d'un pistil donc d'une fleur fait qu'il fallait compter le nombre de de cépales de pétales et tous les tiges etc donc c'est quelque chose que les enfants ont pu observer de plus près que simplement dans le potager c'est des choses concrètes qui vivent qui voient et justement un programme comme celui-là qui est implanté avec les jeunes j'imagine avoir un impact sur retenir les jeunes à l'école et avoir un impact aussi sur la réussite scolaire je crois que oui effectivement au niveau de la motivation des élèves en classe c'est quelque chose que lors de j'ai assisté à la première séance en classe j'ai fait le tour de quelques groupes et puis on voyait de la lumière dans les yeux c'était éblouissant en quelque sorte de voir comment les jeunes étaient intégrés et étaient comment je dirais intéressés vraiment par ce premier atelier là qui était grandi ils sont illuminés par tout ça ils sont intéressés ils sont curieux pour les enseignants est-ce que ça augmente leur tâche est-ce que ça lui demande plus de préparation oui tout à fait en fait il y a quand même une préparation minimale qui est attachée à ce programme là dans une première année donc le temps de de mettre en place en fait le programme à long terme éventuellement il va y avoir un peu moins de temps à mettre mais oui mais je pense que ça donne les résultats en tout cas je pense que ça va être positif de part l'apprentissage que les élèves ont fait et leur motivation à ce projet là au niveau scolaire donc ça on va pouvoir le voir plus à la fin de l'année ça a eu un impact j'imagine sur le succès scolaire la réussite scolaire tout à fait julia vous parliez tout en l'eau tout à l'heure vous parliez que ça avait été exporté ici pourquoi avoir choisi notre région pour exporter le programme oui très bonne question en fait on a eu beaucoup de demandes un peu partout au Québec je vous dirais que notre intention puisqu'on est en phase pilote c'est de tester différents milieux différents contextes là on a la chance de vivre le déploiement à distance donc on est à près de 7 heures de route du siège social agricole donc c'était quand même un beau défi de pouvoir exporter à distance mais je vous dirais que ce qui nous a le plus marqué c'est la motivation des deux équipes écoles vraiment de sentir leur engouement leur désir d'implanter le programme donc vraiment on a senti ce puis agricole était vraiment heureux de pouvoir inventer la loi alimentaire dans un milieu aussi dynamique et comment ça a commencé cette belle histoire là qui a contacté qui comment vous vous êtes connus comment vous vous êtes croisés on est on est quand même on est loin quand même ça a rayonné pour voir notre projet s'est rendu jusque là puis c'est doté dans l'aiguille aussi la MRC est impliquée là-dedans donc je pense que c'est vraiment un conjoint la direction Eric et la MRC ils ont eu envie d'implanter le programme ils ont travaillé fort pour qu'on puisse avoir de longues discussions pour voir comment on peut arriver ça dans le contexte à distance aussi qui était quand même un défi pour nous mais vraiment ça se passe bien et on est vraiment heureux de la collaboration et de la motivation de l'équipe ça s'est parlé un petit peu c'était comme du bouche à oreille ça s'est parlé puis ça a fini par se concrétiser voilà dans la dernière année en fait ça fait une année qu'on travaille dans ce projet là oui c'est ça c'est quelque chose qui s'implante pas du jour au lendemain il y a un travail qui se fait et puis et là maintenant que c'est implanté pour l'organisme agricole c'est quoi votre rôle à partir de maintenant en fait on les accompagne tout au long de l'année scolaire on n'est pas juste là au début pour mettre en place des installations et structurer le programme on veut être là tout au long en fait on aide les enseignants à faire les animations puis on en anime aussi certaines donc on a chargé une chargée de projet agroalimentaire qui vient sur place une fois aux deux mois une fois aux trois mois pour aider les enseignants à faire l'animation puis que les enseignants puissent voir aussi comment agricole fait ces animations pour qu'ils puissent s'en inspirer puis qu'ils se sentent plus en confiance de procéder aux animations par eux-mêmes de façon autonome puis on espère vraiment être présents aussi l'an prochain pour pouvoir les accompagner en année 2 donc un peu plus distancé mais encore présent pour que tout se déroule rondement alors c'est de cette façon là qu'on fait l'implantation et l'accompagnement parfait et puis ben là vous parlez peut-être l'année 2 que ça va revenir ça va on a l'intention que ça reste en place et puis est-ce que vous avez l'intention de l'implanter ailleurs dans d'autres écoles également dans la région est-ce que c'est dans les cartons que le projet s'étire oui en fait on est en phase pilote donc vraiment on a des preuves à faire pour démontrer que ça se déroule bien puis que nos partenaires veulent poursuivre dans cette même lancée donc c'est notre plus grand souhait de pouvoir faire rayonner le projet encore plus donc dans notre tête c'est la phase pilote avant le grand déploiement donc c'est les deux écoles cobayes voir si ça se passe bien après ça on va pouvoir l'établir ailleurs et je me demandais pour les parents est ce que les parents ont une possibilité de s'impliquer dans un genre de programme comme celui-là ce qu'ils ont un rôle à jouer pour le moment oui effectivement il pourrait y avoir un rôle à jouer lorsqu'on a parce qu'on va avoir des des bacs de culture extérieure également qui vont s'ajouter alors oui les parents pourraient avoir un rôle à jouer là on fait à titre pilote cette année avec le covid évidemment on est un peu restreint par certaines certaines limites se rapportant à tout ça mais oui éventuellement ça serait un atout supplémentaire par rapport aux parents que ce soit l'OPP ou encore les parents du conseil d'établissement sont emballés également par le projet donc eux aussi souhaitent s'impliquer davantage à ce projet-là à long terme et puis là on voit que c'est quoi les thèmes principaux qu'ils sont touchés selon les niveaux j'imagine ils touchent des thèmes différents ça ressemble à quoi oui tout à fait mais c'est adapté selon leur catégorie d'âge là je les ai pas apporté à mme julia je peux les nommer en fait on va remplir scolaire quatre ans leur thématique c'est l'initiation à l'agroalimentaire ensuite en maternelle de cinq ans on va toucher aux animaux de la ferme donc ça fait quand même partie de l'agroalimentaire faut pas l'oublier ensuite en première année on va toucher aux légumes donc c'est une vaste catégorie mais on va aller préciser donc toutes les catégories de légumes les parties des légumes et tout ça ensuite en deuxième année on va voir les fleurs donc ils vont voir en détail l'anatomie de la fleur puis à chaque fois ils vont aller faire la culture au jardin et donc c'est vraiment très très englobant donc ils ont des activités techniques en classe concernant leur thématique mais aussi à l'extérieur vont aller semer leurs légumes ou les fleurs ou les fruits associés à leur thématique donc c'est vraiment un cycle complet qu'ils vont vivre ensuite en troisième année c'est les cultures ancestrales en quatrième année c'est les aromas en deuxième année c'est les céréales et en sixième année c'est les aliments d'ailleurs donc on termine le cycle du primaire vers l'ouverture vers le monde alors ce sont les thématiques et notre année est divisée par mois donc à chaque mois il y a un volet différent tous les niveaux vivent les mêmes volets en même temps mais adaptés selon leur thématique donc on a vraiment un continuum d'années en année oui puis à chaque mois ça change aussi parce qu'à cause de la température aussi elle joue un rôle là-dessus c'est pas les mêmes étapes quand on parle de l'agroalimentaire l'hiver l'été c'est différent là aussi tout à fait donc c'est super intéressant fait qu'ils vont vraiment toucher bien ceux qui commencent là les plus jeunes vont avoir la chance de tout toucher ceux qui sont cinquième sixième année eux autres ils voient plus la fin ils verront pas le début mais sinon quand ils vont arriver au secondaire ils vont avoir fait vraiment tout le tour de l'agroalimentaire là ce que je constate là oui c'est vraiment l'attention oui exactement ça va vraiment aussi les sensibiliser j'imagine à bien manger puis toutes les bonnes manières à utiliser puis apprendre dans notre vie exactement oui c'est vraiment très très beau projet et comme j'expliquais plus tôt en rencontre lors de notre début d'entrevue on a aussi on est dans un environnement aussi agroalimentaire beaucoup donc on va aller chercher les gens qui investissent en fait les entreprises dans le coin également là pour comment dire pour aller les voir les rencontrer donc les jeunes directement si on veut dans les champs en milieu agricole ou à l'épicerie tout ça là pour faire des constats se rapporter à l'enseignement qui sera donné aussi je sais pas si ça n'a qu'il y a d'autres choses à compléter ou rajouter ça va comme je vous disais c'est un beau projet j'espère que ça va avoir un succès puis que ça va rester longtemps puis que ça va pouvoir s'étendre à d'autres écoles bien merci beaucoup d'être venu nous en parler de nous éclairer on en sait un peu plus puis c'est vraiment intéressant merci beaucoup de merci éric que couture directeur des écoles de lac au saumon et de saint rosaire à cause abscale et julia grenier qui est directrice de agricole merci beaucoup d'être venu nous rencontrer le plaisir merci Sous-titrage ST' 501